Bonjour les mangeurs malins, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on se retrouve pour un épisode de révision par flashcard accompagné de l'IA pour qu'elle nous donne son avis d'un point de vue objectif, mnémotechnique et ludique. Alors comme première flashcard issue de notre deck santé, nous aborderons aujourd'hui les aliments riches en oxalate et pour ce qui est de la flashcard inédite, nous aborderons la structure de l'EWIS. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Quels sont les aliments riches en oxalate ? Tout d'abord, je suis en train de réaliser en écoutant la question que la question est trop vulgarisée parce qu'en fait, il y a des oxalates de plusieurs types de minéraux et ce sont les oxalates de calcium qui sont les plus problématiques. Donc voilà, il faudra que je rectifie ça à l'avenir. Comme ça, on pourra même faire une flashcard à la fois sur les oxalates de calcium, les oxalates de magnésium, etc. Donc, partons sur le principe que la question évoque les oxalates de calcium. Eh bien, les aliments qui en contiennent le plus et qu'il faudrait donc éviter uniquement s'il y a un risque de complication, on a alors la fameuse rhubarbe, épinard, asperge, betterave, oseille bien entendu, c'est assez connu. Certaines herbes aromatiques comme le persil. Je pense que certaines graines germées peuvent avoir un taux d'oxalate supérieur à la graine non germée. Je ne pourrais pas citer d'exemple parce que je ne suis pas du tout sûr. Ce qui est assez vicieux aussi, c'est que dans le thé et le café, qui sont très infusés, on a un taux d'oxalate un peu plus concentré. Et dans le chocolat aussi, chocolat noir. Alors, bien entendu, plus il est noir, mieux c'est. Mais en contrepartie, on a des oxalates. Après, voilà, je tiens quand même à préciser qu'il ne faut pas tomber dans ce fameux piège de ne plus consommer ces aliments cités et bien d'autres qui contiennent des oxalates de calcium, juste par crainte d'avoir des complications comme les calculs rénaux. Car ce serait en fait, à mes yeux, vulgariser un tel point dans les extrêmes que ça engendrerait une cause diatrogène en soi. C'est un peu le même piège qu'on retrouve, vous savez, avec les phytates. Où on a des individus qui arrêtent de consommer certains aliments à cause des phytates. Alors que sur la balance bénéfice-risque, il y a beaucoup plus à perdre en ne consommant plus ces aliments pour cette raison. Bref, revenons sur les oxalates de calcium. Alors, c'est pas du hors-sujet, mais presque, parce que c'est plus un complément qu'un aliment. Je parle de la vitamine C. Au niveau des oxalates, on a longtemps entendu dire qu'une partie de la vitamine C était éliminée via les urines, mais sous forme d'oxalates de calcium. Or, c'est de plus en plus controversé, donc compliqué. Je ne sais pas trop quoi penser encore dessus. Mais en tout cas, je pars sur le même principe que c'est contre-productif d'éviter la vitamine C pour éloigner le risque d'oxalates de calcium excessif. Après, bien sûr, il faut être vigilant quand même. Bien sûr, c'est la dose qui fait poisson, donc parmi tous ces aliments ou compléments alimentaires cités, le dosage peut changer vraiment la donne. J'évoquerai bien les autres points essentiels pour limiter un maximum les oxalates de calcium, mais je pense qu'on s'éloignerait du sujet principal de la flashcard qui nous demande en soi juste les aliments les plus riches en oxalates. Et oui, avant que j'oublie aussi, pour revenir sur le thé et le café, que ces derniers, café et thé transformé de façon plus soluble, donc café soluble ou thé soluble, avait un taux d'oxalate bien plus élevé. Et je n'ai pas vu ça que dans un livre, j'ai vu ça dans pas mal de bouquins, donc je suis curieux de savoir pourquoi. Et puis voilà les amis, je ne sais pas quoi ajouter sur les aliments riches en oxalates, donc passons tout de suite à la vérif, c'est parti ! Les aliments riches en oxalates de calcium incluent les épinards, la rhubarbe, les betteraves, les amandes, le chocolat et certains thés, comme le thé noir. Les oxalates de calcium sont des composés formés par l'acide oxalique, présents dans de nombreux aliments végétaux, et le calcium. Lorsqu'ils se trouvent dans l'organisme, ils peuvent former des cristaux qui, en cas de suraccumulation, sont susceptibles de créer des calculs rénaux. Les aliments riches en oxalates peuvent donc poser problème aux personnes qui sont sensibles aux calculs rénaux ou qui souffrent de troubles métaboliques spécifiques. Voici une liste des principaux aliments riches en oxalates. Épinards contiennent une grande quantité d'oxalates, souvent cités comme le légume vert le plus riche en oxalates. Une consommation régulière ou excessive peut augmenter le risque de formation de calculs rénaux chez des personnes sensibles. 2. Rhubarbe Les feuilles de rhubarbe sont particulièrement riches en oxalates, mais même les tiges en contiennent à des niveaux élevés. Il est important de bien cuire la rhubarbe pour réduire le niveau d'oxalates. 3. Béteraves Les betteraves et leurs feuilles contiennent des niveaux élevés d'oxalates. Les betteraves cuites ou en jus sont particulièrement concentrées en oxalates. 4. Amandes et autres noix Les amandes, les noix de cajou et les noix du Brésil sont toutes riches en oxalates. Leur consommation peut contribuer à l'apport total d'oxalates, surtout en cas de collation régulière. 5. Chocolat et cacao Le chocolat noir et la poudre de cacao sont riches en oxalates. Plus le chocolat est foncé, plus la concentration d'oxalates est élevée. 6. Thé noir et thé vert Les thés noirs et certains thés verts contiennent des oxalates. Cela peut poser problème si le thé est consommé en grande quantité au quotidien. 7. Patates douces Contiennent également des oxalates, bien que leur niveau soit inférieur à celui des épinards ou des betteraves. 8. Échalote et persil Ces herbes, souvent utilisées pour assaisonner les plats, contiennent aussi une quantité non négligeable d'oxalates. L'acide oxalique, présent dans les aliments riches en oxalates, se lie facilement au calcium dans l'intestin, formant de l'oxalate de calcium qui peut être absorbée dans le sang et excrétée par les reins. Lorsque la concentration d'oxalate de calcium est trop élevée, des cristaux peuvent se former dans les reins, ce qui augmente le risque de calculs rénaux. Le terme oxalate vient de l'acide oxalique, qui est lui-même dérivé du latin oxalis, oseille, une plante dont les feuilles contiennent une quantité élevée d'acide oxalique. En anglais, on utilise aussi le terme oxalate. On pourrait dire que les oxalates sont comme les mauvais colocataires. Tant qu'ils restent en petites quantités, tout va bien. Mais dès qu'ils commencent à s'accumuler, ils finissent par causer de sérieux ennuis, comme les calculs rénaux. Application pratique Pour les personnes souffrant de calculs rénaux à base d'oxalate de calcium, il peut être utile de limiter la consommation d'aliments riches en oxalate et de consommer plus d'eau pour diluer l'oxalate dans les urines. Il est aussi conseillé d'augmenter la consommation d'aliments riches en calcium pendant les repas pour que l'oxalate se lie au calcium dans l'intestin plutôt que dans les reins. Liens avec le sommeil Bien qu'il n'y ait pas de lien direct entre les oxalates et le sommeil, le stress et l'inconfort causés par les calculs rénaux peuvent perturber le sommeil. Une alimentation équilibrée et une bonne hydratation peuvent aider à prévenir ce problème et par conséquent améliorer la qualité du sommeil. Liens avec l'activité physique L'exercice physique modéré peut aider à prévenir les calculs rénaux en améliorant la circulation sanguine et en favorisant une bonne hydratation. Mais il est important d'adapter son alimentation pour éviter une surconsommation d'aliments riches en oxalate. Liens avec la nutrition Un équilibre entre les apports en calcium et en oxalate est crucial. Consommer des aliments riches en calcium, comme les produits laitiers, avec des aliments riches en oxalate peut aider à réduire l'absorption d'oxalate dans le corps. Contrairement aux aliments riches en oxalate, les aliments pauvres en oxalate, comme les pommes, les bananes, le brocoli et les poissons maigres, sont souvent recommandés pour les personnes ayant un risque élevé de calculs rénaux. Conclusion Les aliments riches en oxalate de calcium, tels que les épinards, le chocolat et les noix, peuvent augmenter le risque de formation de calculs rénaux chez certaines personnes. Une gestion attentive de ces aliments dans le cadre de l'alimentation est importante pour ceux qui sont à risque. Ok, je reviens sur l'étymologie qui est hyper intéressant. J'avais complètement zappé que le terme oxalate vient de l'acide oxalique qui est un dérivé latin de oxalis qui signifie oseille. Donc c'est un peu long pour expliquer l'étymologie, mais c'est hyper parlant parce qu'en se rappelant de l'étymologie d'oxalate, on a direct un exemple d'aliments riches en oxalate qui est l'oseille et on a beaucoup de végétaux similaires à l'oseille et qui contiennent eux-mêmes aussi pas mal d'oxalate comme les blettes ou les feuilles de betterave, etc. Par contre, je suis un peu sceptique sur la recommandation de l'IA à augmenter la consommation d'aliments riches en calcium pour que les oxalates se lient au calcium dans l'intestin et non dans les reins. Donc ça me paraît logique, mais bon, là on n'a pas le droit à l'erreur. Donc il faut vraiment être sûr et certain, donc à approfondir. Voilà, maintenant passons à la flashcardie inédite, c'est parti ! C'est quoi la structure de Lewis ? Waouh... Alors, la structure de Lewis, c'est une structure fondamentale en biochimie qui se base sur la fameuse règle de l'octet. D'ailleurs, je vais tout de suite noter d'en faire une flashcard. Je crois que je l'avais notée, mais qu'elle n'est pas encore dans le deck santé. Donc je le re-note au cas où. Qui, je le rappelle de façon hyper schématisée, car ce n'est pas le sujet. On a les atomes qui cherchent à avoir 8 électrons de valence, enfin, 8 électrons dans la couche de valence. Et cette fameuse structure de Lewis aide à comprendre la façon dont se forment les liaisons chimiques. Mais, franchement, je n'ai vraiment pas compris. Ça va faire du bien qu'on intègre cette fameuse structure dans notre deck santé, parce que c'est les bases en soi, du moins les bases de la biochimie. Voilà, les amis, je ne connais pas le sujet, donc je n'ai rien à ajouter. Alors, passons à la vérification sans plus attendre, c'est parti. C'est quoi la structure de Lewis ? La structure de Lewis est une représentation graphique des atomes et de leurs électrons de valence. Électrons situés sur la couche externe de l'atome, dans une molécule ou un ion, montrant comment les atomes sont liés entre eux et comment les électrons sont répartis. La structure de Lewis, aussi appelée diagramme de Lewis ou point de Lewis, utilise des points pour représenter les électrons de valence autour des symboles des éléments. Elle illustre la manière dont les atomes se lient les uns aux autres dans une molécule, en partageant ou en transférant des électrons pour former des liaisons chimiques. Les éléments de la structure de Lewis, symboles des éléments. Les symboles chimiques, comme C pour le carbone, O pour l'oxygène, représentent les atomes. 2. Pointe autour des symboles. Chaque point représente un électron de valence. Par exemple, l'oxygène, O, a six électrons de valence, donc il y aura six points autour du symbole O. 3. Paires liantes. Une paire d'électrons partagés entre deux atomes est représentée par une ligne ou deux points, indiquant une liaison covalente. Par exemple, dans une molécule d'eau, H2O, l'oxygène est lié à deux hydrogènes par deux paires liantes, deux lignes. 4. Paires non liantes. Les électrons qui ne participent pas à une liaison sont appelés paires non liantes et sont représentés par des points autour du symbole de l'atome. Par exemple, dans la molécule d'ammoniaque, NH2O, l'azote a une paire non liante. Comment dessiner une structure de Lewis? 1. Déterminer le nombre total d'électrons de valence. Additionne l'électron de valence de chaque atome dans la molécule. 2. Déterminer la structure de base de la molécule. Choisis un atome central, souvent celui avec le plus faible électronégativité, et dispose les autres atomes autour de lui. 3. Distribuer les électrons de valence. Commence par les liaisons simples entre les atomes, puis répartis les électrons restants pour satisfaire la règle de l'octet. 8 électrons autour de chaque atome, sauf pour l'hydrogène, qui en veut seulement deux. 4. Former des liaisons multiples si nécessaire. Si certains atomes n'ont pas atteint un octet, envisagent de convertir des paires non liantes en paires liantes, liaisons doubles ou triples. Le concept de clé-serrure peut être appliqué ici, en pensant aux électrons de valence comme à des clés, qui doivent s'emboîter dans des serrures appropriées, orbitales d'autres atomes, pour former des liaisons chimiques stables. La structure de Lewis porte le nom de Gilbert Lewis, un chimiste américain qui a proposé cette représentation en 1916 pour expliquer la formation des liaisons covalentes. Il a introduit l'idée des paires d'électrons entre les atomes pour former des liaisons stables. En anglais, elle est appelée Lewis Structure. On pourrait dire que la structure de Lewis est un peu comme un jeu de domino pour chimistes. Tu alignes les pièces, électrons de valence, pour voir comment elles se connectent, liaisons chimiques, et si tu fais tout correctement, tu gagnes une molécule stable. Les structures de Lewis sont utilisées pour prédire la forme, la polarité et la réactivité des molécules, ainsi que pour comprendre les mécanismes des réactions chimiques. En chimie organique, par exemple, elles sont fondamentales pour déterminer comment les molécules réagissent entre elles, lien avec la nutrition. Comprendre les structures de Lewis peut être utile en biochimie nutritionnelle, par exemple pour comprendre la structure des acides aminés, des acides gras et des glucides. Ces structures influencent la manière dont ces nutriments interagissent dans le corps, leur digestibilité et leur métabolisme. Contrairement aux formules moléculaires, qui ne montrent que le nombre d'atomes de chaque élément dans une molécule, comme H12O, la structure de Lewis montre également comment ces atomes sont connectés et où se trouvent les électrons de valence. Conclusion, la structure de Lewis est un outil visuel pour représenter les électrons de valence des atomes dans une molécule, montrant comment les atomes se lient pour former des molécules stables. Elle est fondamentale en chimie pour comprendre la formation et le comportement des molécules. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy Nutri !